Bonjour à tous. Allemagne, une réfugiée ukrainienne de 9 ans est retrouvée morte dans une forêt. Explication dans cette vidéo. La boule à zéro sur un t-shirt bleu, le militaire est très marqué par les semaines de combat qu'il vient d'endurer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le soldat qui s'exprime. C'est le papa de 32 ans qui s'adresse au possible ravisseur de sa fille. Je m'appelle Romane, commence-t-il, je suis le père de Valeria, la fillette disparue en Allemagne le 3 juin 2024. Voilà six jours qu'on la cherche en vain, personne ne sait où elle se trouve. Et, fixant l'objectif, il lâche ses mots suppliants. Je m'adresse à ceux qui sont impliqués dans sa disparition, trouvez en vous le courage de nous rendre notre enfant bien-aimé. Ramenez-nous Valeria. Ne lui faites aucun mal. Depuis 2022, la femme de Romane, Nadia, a fui l'Ukraine avec leurs deux petites filles pour s'établir à Deben. Jolie ville de Saxe centrale cernée de collines verdoyantes. Le couple a depuis divorcé, mais le soldat reste très présent dans la vie de ses deux gamines, âgées de 9 et 3 ans. Même au front, ils trouvent toujours le temps de prendre de leurs nouvelles par téléphone. Valeria, l'aînée, mignonne et un rien timide, est toujours fière de lui annoncer ses bonnes notes en classe. Studieuse, équilibrée, elle a su parfaitement s'adapter à son pays d'accueil. Le matin du 3 juin, c'est justement pour se rendre à l'école que la fillette quitte son domicile le matin à pied, à 6h50. Elle n'a que quelques minutes de marche pour gagner la gare routière, et de la prendre le bus C, en compagnie d'autres camarades. Mais le soir à 16h30, Valeria n'est pas rentrée. Inquiète, sa mère appelle à l'école, et découvre avec effroi que sa petite n'est jamais arrivée en classe. La mère de Fanny hurle au téléphone. Ma fille n'était pas là et vous ne m'avez pas prévenu ? Mais trop tard. Folle d'angoisse, Nadia sort dans la rue et suit le chemin de la gare en hurlant le prénom de sa fille. Rien. A 18h30, elle appelle la police. Non, assure-t-elle, Valeria n'aurait jamais fugué ni même fait l'école buissonnière, elle adore aller en classe. Non, elle n'a pas pu se perdre, elle connaît le trajet par cœur. Non, elle n'aurait jamais suivi un inconnu de son plein gré. Un avis de recherche avec photos est diffusé dans le pays entier. Valeria mesure environ 1m40, précise le texte. Elle a les cheveux mi-longs d'un blond foncé. Lundi matin, elle portait un t-shirt violet, un jean noir, une veste turquoise claire et des chaussures bleues montantes. Elle avait son cartable rose et parle un allemand approximatif. Qu'a-t-il pu se passer ? Pour tenter de comprendre, les enquêteurs décortiquent toutes les bandes de vidéos surveillant sur Ben. Conclusion, Valeria n'est jamais arrivée à la gare. Mais on ne trouve pas non plus sa trace en images sur les boulevards. L'angoisse gagne bientôt toute la petite ville de Debeln et au-delà. Les autorités déploient des moyens de recherche colossaux, patrouilles, chiens-pisteurs, hélicoptères, drones, plongeurs. Partout, les gens se mobilisent, fouillent les hangars et les garages. Rien de rien. Le mercredi 5 juin, 48 heures après la disparition de la fillette, une femme se présente au poste de police de Debeln. « J'étais en train de marcher dans les bois quand j'ai entendu un cri », raconte-t-elle. On aurait dit une petite fille qui appelait à l'aide. Un témoignage plutôt flou. Mais faute de mieux, les enquêteurs s'y accrochent et font scadriller la zone. Une forêt sauvage située au sud de la ville. Les collègues sont très motivés, explique le porte-parole de la police. Beaucoup sont eux-mêmes parents. Pendant six jours, plus de 400 agents fouillent inlassablement fourrés et taillis. Jusqu'au mardi 11 juin, où le cauchemar se confirme. Valéria est finalement retrouvée, étendue sur un tapis de feuilles au cœur de la forêt. Le regard éteint, la peau pâle comme la craie. Morte depuis longtemps. L'autopsie révèle que la fillette n'a pas subi de violence sexuelle. Pour les enquêteurs, cela signifie qu'il s'agit peut-être d'un règlement de comté que la pauvre Valéria devait connaître son agresseur. Deux suspects se dégagent bientôt, deux ex de Nadia. Le premier, un certain Gennady, est resté cinq mois en couple avec la mère de famille. Il a très mal vécu leur rupture et l'a longtemps harcelé. J'étais en colère, reconnaît-il, mais je n'aurais jamais fait de mal à Valéria. Son alibi le disculpe rapidement, au moment de la disparition de la fillette, il était en Turquie pour faire soigner ses dents, preuve à l'appui. Reste le second suspect, un certain Andrége, 36 ans, le dernier petit ami en date de Nadia. Il a téléphoné à la jeune femme le matin du mystère. Le bornage de son portable montre qu'il était à Deben. Les caméras de vidéosurveillance l'ont dû rester filmées dans le quartier. Activement recherchée, Andrége est localisé en République tchèque, où il semble s'être enfui. C'est finalement dans un restaurant de Prague qu'il est retrouvé et arrêté. En fin de semaine dernière, il était toujours dans l'attente de son extradition vers l'Allemagne. Mais pourquoi avoir commis une telle monstruosité ? Comment a-t-il fait pour appâter la fillette ? Comment l'a-t-il mise à mort ? Romane, le père de la petite, formule aujourd'hui le vœu de pouvoir enterrer son enfant auprès de ses ancêtres. Je veux ramener ma fille à la maison et l'enterrer en Ukraine, a-t-il déclaré depuis l'oblaste de Dnipropetrovsk, au cœur des combats. Je veux croire qu'elle est désormais dans un monde meilleur. Pour le reste, le père de famille n'a fait que peu de commentaires. Mais l'assassin présumé de Valria serait avisé de ne jamais croiser sa route. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.